Alors maintenant on va faire l'explication du dialogue. Toujours c'est la discipline expression orale, explication du dialogue. L'objectif c'est d'écrire, d'écrire une personne. Vous lisez le mini dialogue, il est déjà écrit dans la feuille. Vous lisez bien le mini dialogue. Après maintenant on va faire l'explication de chaque réplique. Réplique numéro 1, on a d'abord, on a trois personnages. On a le policier, la dame et le monsieur. Dans la première réplique, le policier demande à quelqu'un de décrire le cambrioleur. Il demande à quelqu'un de décrire le cambrioleur. Deuxième réplique, on a un monsieur qui dit à ce policier, il décrit le cambrioleur à ce policier, il dit il était grand et mince. Il était grand et mince. Réplique numéro 3, c'est la dame qui parle ici. Il dit, on a une dame qui dit un peu gros et ce n'est pas mince. Alors c'est-à-dire que la dame n'est pas d'accord avec le monsieur. Le monsieur il dit il est mince mais la dame il dit elle est un peu gros. Qui est un peu gros c'est le cambrioleur. Quatrième réplique, il décrit le visage. C'est le monsieur il décrit le visage. Il dit que ce cambrioleur a un visage lent. Mais dans la réplique numéro 5, la dame décrit le visage. Il dit qu'il a un visage rond et c'est pas lent. Il a un visage rond. Alors les deux personnes décrivent dans les dernières répliques et décrivent les cheveux. Il dit que le monsieur dit que le cambrioleur a des cheveux noirs, courts et raides. Mais par contre la dame il dit qu'il a des cheveux bruns et bouclés. Alors à la fin on a que les deux personnes décrivent l'âge. Le monsieur dit que ce cambrioleur est jeune. Mais la dame il a dit que ce cambrioleur est âgé. Les expressions utilisées pour décrire le cambrioleur ou bien pour faire un portrait c'est grand, mince, il y a ici gros aussi mince, long, court, noir, court, raide, brun, bouclé, jeune et âgé.